– J'ai écrit « Le mal de Paris » qui vient de paraître chez Stock. Et comme le titre l'indique, il a un double sens. C'est à la fois « Le mal de Paris, j'ai le mal de Paris », une vieille chanson de Mouloudji, qui signifie comme « le mal du pays, qu'on aime tellement Paris qu'on ne peut pas s'éloigner trop ». Mais le mot « mal » signifie autre chose aussi, que la ville est peut-être atteinte d'un mal qu'il faut interroger. Et c'est ce que j'ai voulu faire sur le plan de l'imaginaire de la ville. En effet, je crois qu'il y a à la fois une image très forte de Paris, cette ville adorée des touristes et de certains cinéastes, surtout américains, et en même temps un désamour de la part des Parisiens. Et je crois qu'il y a une panne d'imaginaire concernant la ville. Et c'est cette panne d'imaginaire que j'ai voulu interroger. À la recherche d'un nouvel imaginaire de Paris, qui ne soit plus confiné à ce que j'appelle « L'idéologie, Petit pavé mouillé, Réverbère et Fontaine-Valasse ». C'est-à-dire ce vieux Paris qu'on aime, qui est d'ailleurs très souvent un faux vieux Paris, revu par Viollet-le-Duc et autres, mais qu'on aime et qu'on aime à la folie. En revanche, c'est un Paris complètement muséifié, gentrifié, alors que la plupart des Parisiens n'habitent pas là. Et les endroits où les Parisiens habitent vraiment ne font pas partie de cette imagerie et de cet imaginaire parisien. Alors, mon but, c'est d'essayer de renouveler et d'appeler à renouveler cet imaginaire parisien. Pour cela, j'ai exploré plusieurs quartiers d'un nouveau Paris, nouveau entre guillemets, parce que ça fait quand même quelques décennies que les travaux ont été effectués. Mais c'est à la fois le quartier de Bercy, de la Nouvelle Cinémathèque, le quartier de la Nouvelle Bibliothèque Nationale de l'autre côté et du nouveau Montparnasse où j'habite. Donc, sur la rive gauche et une partie de la rive droite, juste en face, explorer ces nouveaux quartiers qui sont comme en défaut d'image. Et c'est ce défaut d'image, si vous voulez, que j'ai voulu interroger. Alors, pour cela, bien sûr, j'ai lu les romans qui ont été consacrés à ces quartiers, s'il y en a. J'ai tenté de voir les films où le cinéaste a filmé dans ces quartiers, s'il y en a. Et je me suis vite aperçue qu'il y a un manque considérable, qu'à chaque fois qu'on évoque Paris, ce sont toujours les mêmes quartiers qu'on évoque, qu'à chaque fois qu'on filme dans Paris, ce sont toujours dans les mêmes quartiers qu'on filme, et que nos quartiers, à nous, là, en tant que parisiennes qui n'habitent pas le beau Paris, je m'interroge, je m'insurge, et je me dis qu'il nous faudrait des romans, il nous faudrait des polars, il nous faudrait des films qui permettent de cristalliser une nouvelle image de Paris. Alors, c'est un peu l'objet de mon livre, si vous voulez, qui n'est pas un livre d'urbanistes, qui n'est pas un livre de spécialistes de Paris, mais qui est un livre qui, culturellement, interroge l'image de Paris. – Sous-titrage FR –